Histoire de l'apôtre Emmanuel Bienvenue d'Ongo Vono. Quelques événements marquants de son ministère. Écoutons ensemble son histoire. Premier événement. Quand j'avais cru à ce message, le message du prophète William Marion Branham, un homme appelé Bruno, étudiant en troisième année d'université Omar Bongo a reçu la visitation de Dieu en plein cours. Dieu lui a dit, va au quartier Cocotier, au carrefour, tu trouveras deux tailleurs, il y a un qui s'appelle Bienvenue. Moi, je n'avais jamais vu cet homme-là de ma vie et lui pareil. Ce jeune étudiant est sorti de la salle des cours en larmes. Il a commencé à marcher de l'UOB, jusqu'au quartier Cocotier sans chaussures. Depuis l'université Omar Bongo, il marchait tout le long du boulevard en pleurant. Arrivé à mon atelier, il a demandé à savoir, qui est Bienvenue. J'ai dit, c'est moi. Il tenait sur sa main un nouveau testament. Il me dit, Dieu m'envoie vers toi pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui tu dois le servir. Pendant que moi, je songeais à être quelqu'un dans ma vie. Car j'avais pris le plus grand marabout du Gabon pour aller me déterrer les fétiches et totems que mon père cachait pour que je devienne un grand homme du pays. Pendant que je fermais mon atelier, voici qui vient le marabout en question. Il me dit, il est l'heure que nous partons déjà, car le bus nous attend. Et moi de le répondre, je vais d'abord à l'église. Le chauffeur et toi repartez, on ira demain. Dès que je suis arrivé à l'église, le premier évangile que j'avais écouté était le trois pas de grâce, la justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit. A l'époque, je t'ai protestant, mais la parole que j'avais écoutée ce soir avait bouleversé tout mon être entier et j'ai levé ma main pour accepter le Seigneur. Le même soir, j'ai dit au pasteur, je ne repars pas à la maison sans prendre mon baptême aujourd'hui. Le même soir, on m'a amené aux eaux du baptême. Il faisait 21h45, au temps du soir. Et quand je suis sorti de l'eau, quelqu'un au-dessus de ma tête disait, la parole de Dieu se révèle. La parole de Dieu se révèle. La parole de Dieu se révèle. Cet homme était suspendu au-dessus de ma tête pendant une semaine, en me répétant la même chose. A la fin de la semaine, je sentais que j'allais devenir fou. Je suis allé voir le pasteur et je lui ai dit qu'il y a quelqu'un au-dessus de ma tête en costume blanc qui ne cesse de me parler. Et le pasteur me dit, crois à ce message à 100% et Dieu se révélera à toi. Et lorsqu'il me l'a dit, l'homme a disparu. Deuxième événement. J'étais un chrétien qui n'aimait pas boire la saleté autour de l'église. Il y avait des toilettes traditionnelles partout et je prenais plaisir de rentrer là-dedans pour nettoyer le tour de l'église. Pendant que l'Assemblée nationale était en pleine construction, un monsieur était de passage. Il s'approcha de moi et me dit, jeune homme, approche. Es-tu le seul laïc de cette église ? Alors que vous êtes à 120 laïcs ici, j'ai dit, monsieur, comment savez-vous que nous sommes au nombre de 120 dans cette église ? Il me dit, à chaque fois que je passe ici, c'est toi que je vois toujours en train de nettoyer l'église. Et il me dit encore, monte ici. Il m'a tendu la main en me disant, tu seras un grand homme de Dieu. Et aussitôt, il a disparu. Troisième événement. Un jour, pendant que je méditais le message du matin jusqu'au soir dans le bureau de ma chambre, je vois le mur qui devient tout rouge à la couleur d'émeraude. J'ai crié, oh, Seigneur, la colonne de feu, est-ce que je peux faire là ? J'ai senti la chair de poule. J'avais plus de force et je pouvais plus parler. La seule chose que je pouvais faire à l'instant même était de m'enfuir et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé vers le pasteur pour lui expliquer ce phénomène que j'ai rencontré. Et dans tout ce que je vous raconte, je n'avais pas encore le Saint-Esprit. Quatrième événement. Il était 18 heures. Je m'apprêtais dans ma chambre pour exercer mon rôle de chanteur à l'église. Pendant que je méditais et priais avant d'aller au culte du soir chanter, j'ai reçu la visitation du diable qui se tenait là, assis sur mon lit bien habillé. Il se tenait à mes côtés. Et il me disait, tu vois comment tu meurs de faim et tu continues à servir Dieu ? Tu n'as pas de lumière dans ta maison, tu n'as rien. N'aime pas 5 francs CFA dans ta poche. Comment vas-tu nourrir ta petite famille ? Aussitôt, je me suis mis en larmes. Car le diable était venu me montrer l'évidence de renier Dieu. Tout d'un coup, quelque chose est descendu en moi et j'ai dit au diable, peu m'importe si je meurs de faim. Ma récompense sera plus grande. Après l'avoir répondu ainsi, il a disparu. Cinquième événement. Un jour, mon fils était malade. Malgré les prières des frères et sœurs, l'enfant agonisait toujours. Je n'avais pas d'argent, ni d'assurance maladie pour l'amener à l'hôpital. La voix me dit, si vous continuez à prier là, l'enfant mourra. Et aussitôt, j'ai pris l'enfant et j'ai couru vers un taxi. Un homme habillé en pantalon bleu m'arrêta le taxi avec insistance, un monsieur que je n'avais jamais vu. Il a pris l'enfant et nous sommes montés dans le taxi pour l'hôpital général de Libreville. Il a demandé aux médecins de consulter l'enfant sur ses bras et c'est ce que firent les médecins. Il a demandé ensuite aux médecins de mettre l'ordonnance à son assurance. L'inconnu m'a remis mon enfant et il a disparu sous mes yeux et celui des médecins. Et par miracle, l'enfant se portait en pleine forme comme s'il n'était même pas malade. Les médecins m'ont mis à la porte sans rien me demander. Sixième événement. La souffrance du chômage de Libreville me dépassait que j'avais décidé de me rendre au village faire un champ de tomates de deux hectares, tout seul. J'avais la radio avec moi lorsque je me rendais au champ. J'ai mis la bande du prophète Branham et le titre de la bande était « Une église séduite par le monde ». Tout d'un coup, ce n'était plus la bande que j'entendais jouer, mais une voix qui sortait de la radio et qui me disait « Mon serviteur bienvenue, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à prêcher ma parole ». Effrayé, j'ai arrêté la radio, mais malgré cela, la voix a retentit de nouveau « Mon serviteur bienvenue ». J'ai laissé la radio et la houe et j'ai couru au village. J'ai raconté cela à ma mère qui ne m'a pas pris au sérieux. Ce n'était qu'au lendemain matin que je suis retourné au champ récupérer ma radio qui était déjà en panne faute de pluie. Pendant que je pensais que la souffrance avait pris fin à cause de mon champ qui produisait beaucoup de tomates, Dieu m'envoya des insectes qui ont séché mon champ de tomates. Triste, je suis reparti à Libreville. Septième événement, je suis reparti dans mon travail de couturier au quartier Benévoir. Pendant ma pause de midi, je suis allé manger vers la SEG après mon repas, je suis reparti pour mon travail. Au moment où j'emprunte le chemin du retour, je ne peux plus vous raconter qu'est-ce qui m'a soulevé de là où je mangeais et sur quelle route je marchais. En fait, je ne savais pas s'il existait des véhicules, mais je me rends compte que je marchais sans prendre conscience de la circulation intense des véhicules qu'il y avait. Je me retrouvais en plein bon milieu du carrefour STFO au sol, Dieu en train de me parler. L'heure où tu dois commencer l'œuvre au Gabon est arrivée. Le Gabon est à terre. Tu dois restaurer l'autel. Les véhicules étaient stoppés de gauche et à droite et personne ne venait vers moi. Comme si Dieu avait stoppé le temps pour un moment. Le premier jour Dieu me dit commence l'œuvre et je t'enverrai des promis. Et c'est ce qu'il avait fait. Huitième événement. Un jour, je me suis décidé de rentrer en jeûne jusqu'à ce que je rencontre Dieu lui-même. J'ai dit si je ne croise pas Dieu, je meurs. Trois jours de jeûne enfermé dans ma chambre sans voir le dehors. Le quatrième jour, à 14h30 du 1er mai 2001, je vois la chambre devenir tout rouge et je vois quelqu'un apparaître dans cette lumière en disant, mon serviteur. Ne pouvant pas supporter cette présence, j'ai pris la poudre d'escampette. Je suis sorti de la chambre et Dieu me dit, là où tu pars, je sais que tu t'en vas chéter le nom par discrétion. Il a une copine qui est assise au salon et celle qui est assise au salon ne sait pas qu'il y a une autre dans la chambre, mais va et dit lui d'arrêter avec cette vie-là. Lorsque je suis arrivé, c'était exactement comme Dieu l'avait dit. Le frère s'est mis à pleurer comme un enfant après l'avoir raconté. Un dimanche en pleine prédication, Dieu me dit, ton ministère se trouve dans la Bible. Tu es SAI 60. Voici en quelques mots le début de mon ministère. Le prophète Branham dit dans sa brochure, combattre ardemment pour la foi paragraphe 53. Il dit ceci, frère, lorsque je veux que quelqu'un me parle de Christ, je veux quelqu'un qui a connu des difficultés qui est passé par des eaux profondes. Quelqu'un qui a eu l'expérience pour savoir, qui a parlé face à face avec lui, et qui sait de quoi il parle c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Dans la brochure, Christ identifié dans tous les ages le prophète dit ceci. Personne n'a le droit de prêcher l'évangile avant de s'être agenouillé sur ce sable sacré, là derrière, dans la présence de cette colonne de feu, et d'avoir entendu la voix de Dieu lui parler. Vous savez, les religions d'aujourd'hui peuvent expliquer tout cela. Telle chose est arrivée, et c'est passé. Et, telle chose était pour un autre âge. Et ceci, mais un homme qui a déjà rencontré Dieu face à face et qui lui a parlé. Aucun homme de science, aucun démon, ni rien d'autre ne peut venir sur ce terrain sacré. Il était là, et c'est là qu'il a rencontré Dieu et il sait de quoi il parle. Et il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre essaie de lui dire quoi que ce soit. Soyez béni épouse du Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501